Dans les années 80, les évolutions sont à peu près du même ordre et qu'à partir de 1985, les loyers augmentent beaucoup plus vite que les prix, entre 85 et 2002, plus 76%, plus 43%, mais aussi entre 2002 et 2010. Et globalement, sur les cas entre 85 et 2010, donc sur les 25 dernières années, on a des prix en moyenne qui ont augmenté de 63%, mais des loyers qui eux ont augmenté deux fois plus vite, plus 118%. L'autre problème des locataires, c'est que leur niveau de vie est loin d'avoir évolué comme la moyenne des ménages. C'est ce qu'on voit sur ce grand film. C'est l'écart du niveau de vie des locataires en vert au niveau de vie moyen. On voit qu'en 1985, le niveau de vie moyen des locataires, ça a été inférieur de 5% à la moyenne, mais que cet écart est passé à moins 20% en 2005. Autrement dit, sur les 25 dernières années, les loyers augmentaient beaucoup plus vite que la moyenne des prix, mais les revenus des locataires, eux, ont décroché par rapport à l'évolution de la moyenne, ce qui explique que les taux d'effort aujourd'hui absolument insupportables, notamment pour les plus bas refus.